Les madridistes ont 75% de possession pour le Real Madrid, 25 pour le Sheriff Tiraspol, 29 tirs pour le Real Madrid, 4 pour le Sheriff Tiraspol, 12 corners pour le Real Madrid, 0 pour le Sheriff Tiraspol, 9 tirs cadrés pour le Real Madrid, 3 tirs cadrés pour le Sheriff Tiraspol. Mais c'est bien ce fameux Sheriff Tiraspol qui gagne ce match. Real Madrid 1, Sheriff Tiraspol 2, les hommes de Carlo Ancelotti ont sombré dans les dernières minutes sur un goal à saut de ce club moldave. C'est parti pour le débrief. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien, j'imagine que c'est pas la grande fête. Débrief de ce Real Madrid Sheriff Tiraspol, je suis dégoûté, je suis dégoûté tout simplement parce que ce Real Madrid est vraiment, je le dis objectivement, ne méritait pas de perdre, bien au contraire méritait de gagner. On l'a vu avec quasiment, si on arrondit, une trentaine de frappes, une trentaine de tirs, 9 cadrés. Et honnêtement, on a tenté de tous les sens, Karim Benzema, Eden Hazard que j'ai énormément aimé, on va en parler juste après. Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde, bref, on a essayé dans tous les sens. Luka Modric et Toni Kroos qui sont rentrés en cours de jeu n'ont pas réussi à sauver ce Real Madrid. Vraiment déçus ce soir les madridistas. J'enchaîne tout de suite avec le 11 que nous proposait Carlo Ancelotti ce soir. Autant il a été énormément critiqué pour son 11 face à Villarreal d'Unai Emery avec ce match nul assez triste 0-0. Autant ce soir on avait un 11 classique j'ai envie de dire avec Thibaut Courtois dans les cages comme d'habitude. Nacho titulaire sur ce côté droit accompagné de Miguel sur ce côté gauche. Je vous l'avais dit dans le before, je voulais vraiment le voir. Dans l'axe Alaba Militao, un milieu de terrain assez surprenant avec un Casemiro titulaire accompagné de Valverde et de Kamavinga. Surprise dans ce 11, pas de Luka Modric, pas de Kroos qui reprenait on le savait en fin de retour dans le groupe. On avait bien Kamavinga, l'international français titulaire directement. Et puis pour cette attaque on retrouvait bien Eden Hazard comme je vous le demandais dans le before. Je vous disais est-ce que vous préférez plutôt Hazard ou Rodrigo ? Vinicius Junior sur ce côté gauche et Karim Benzema la pointe de cette attaque. Ouverture du score par cette équipe de chez Rifti Raspol. Égalisation de Karim Benzema sur pénalty. Pénalty super bien transformé de la part de l'international français. A la base il y a une faute sur notre ami Vinicius Junior. Mais voilà un Real Madrid qui directement après a mis la pression, a fait ce qu'il aimait vraiment faire. Garder le ballon, tenter de tous les côtés en la donnant à Valverde sur ce côté droit. Un Nacho qui montait également, qui aidait. Un Miguel qui était à deux doigts de marquer aussi. Un Karim Benzema que j'ai trouvé hyper actif. Comme d'habitude qui venait chercher les ballons un peu plus bas. Sur le côté gauche, sur le côté droit. Combiné avec Vinicius Junior. Justement moi là je vais vous parler d'Eden Hazard. Autant j'ai été très dur avec lui. Autant moi je vous l'ai dit déjà dans le before de ce match hier. Ben voilà Eden Hazard moi j'aime vraiment depuis ses deux derniers matchs. Ses entrées me font vraiment plaisir. J'aime voir ce qu'il propose. Et ce soir je le redis encore. J'ai énormément aimé voir Eden Hazard sur la pelouse. J'ai aimé ses frappes. Je trouve qu'il a tenté. Que défensivement il a fait les efforts. Et j'aime voir Eden Hazard vraiment comme ça. En mode Ligue des Champions. Tout simplement le Eden Hazard en forme. Que l'on aime voir sur un terrain de football. J'ai aimé les combinaisons avec Karim Benzema. On voit que ce duo commence à se chercher. Il a aussi pu un petit peu échanger avec Vinicius Junior. Voilà le trio petit à petit se met en route. Mais ça ne voulait pas rentrer. Karim Benzema a essayé partout. Le gardien de chez Rifti Raspol. Dont je ne connais pas du tout le nom. Nous a écœuré. Il les a sortis de tous les sens. Vraiment tout le monde a essayé. Karim Benzema. Vinicius. Eden Hazard. En deuxième mi-temps Tony Cross. Luka Modric a essayé. Il a même assommé le gardien. Bref ça ne voulait pas rentrer. Dès la 65e-66e minute. Énorme changement de la part de Carlo Ancelotti. On a la sortie de Casimero. Sortie d'Eden Hazard. Sortie de Nacho et de Miguel. Et on bascule sur un 4-4 de inédit. Avec un Valverde sur le côté droit. Ça à la limite ça peut ne pas nous choquer. Et puis sur le côté gauche. Un Kamavinga qui sert d'ellier gauche. Au milieu de terrain c'était Luka Modric et Tony Cross devant la défense. Accompagné de Rodrigo sur ce côté droit. De Vinicius sur ce côté gauche. Et à la pointe de cette attaque on retrouvait les deux attaquants. Karim Benzema et Jovic. Donc directement avec ce 4-4-2. On a essayé. On a essayé. On a essayé. Malheureusement ce n'est pas venu. Et puis il y a ce but avec cette frappe magnifique. Qui vient se loger dans la lucarne de Thibaut Courtois. A quelques minutes de la fin de ce match. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors là encore une fois je vais défendre mon équipe. Honnêtement ce soir pour le coup. Autant qu'on vit la réelle j'étais déçu par ce qui a été proposé. Autant ce soir j'ai énormément aimé ce que j'ai vu. Je ne dis pas non plus que c'était stratosphérique. Que c'était exceptionnel. Mais j'ai vraiment aimé l'engagement. J'ai aimé le match de quasiment tous les joueurs. Encore un Nacho un petit peu timide. Mais voilà. Ça ne veut pas rentrer ce soir. On a eu des matchs comme ça l'an dernier. Sinon moi dans l'envie. Dans ce que j'ai pu voir. J'ai vraiment aimé. Je vais faire aussi un petit focus sur Kamavinga. Vous savez les madridistas. On en a longtemps parlé sur cette chaîne. On en a même parlé avant qu'il y ait cette chaîne YouTube. Je vous disais. Au milieu de terrain c'est simple. Il nous manque ce joueur qui va aller presser les joueurs. Qui va faire les efforts physiques. Quelque chose qu'on voit un peu moins parfois. Chez Luka Modric. Chez Toni Kroos. Qui sont des joueurs qui donnent le tempo. Avec énormément de talent bas le pied etc. Mais Kamavinga encore ce soir. Moi il me bluffe. A son âge. Vraiment avec 4-5 matchs dans les jambes. Je trouve que vraiment ce qu'il montre. C'est hyper intéressant pour le futur. Et même pour notre présent les madridistas. Dites moi dans les commentaires comme d'habitude. Ce que vous avez pensé du match de Kamavinga. Vos flops et vos tops. Mais Kamavinga aujourd'hui c'est encore lui qui vient récupérer les ballons. Qui vient de gratter etc. Allez se balle au pied. Ça aussi c'est impressionnant à son âge. Et puis qui vient faire le taf sur ce côté gauche. Et vraiment rien à dire sur Kamavinga. Je suis déçu de la défaite clairement. On est deuxième de ce groupe avec 3 points. On a un Sheriff Tiraspol qui se hisse à la première place de ce groupe. On a un Inter qui a seulement un point avec un match nul face au Shakhtar Dionesque. C'était un peu plus tôt dans la soirée. Et voilà les madridistas. C'est le foot. C'est comme ça. Parfois ça rentre. Parfois ça rentre pas. Ce soir c'est pas rentré. Défaite. Elle fait mal. Elle fait mal moralement. Vraiment elle fait mal mentalement. Mais c'est comme ça. C'est le football. Les madridistas à la Madridina Damas. Entrée de Luka Jovic plutôt intéressante. A deux doigts de nous sortir l'égalisation sur un centre de Rodrigo. Rodrigo c'est pareil. Ces entrées elles sont intéressantes. Et je pense vraiment. J'avais vu un commentaire passer sur la dernière vidéo. Où un madridista me disait. Non non. Je pense que Rodrigo c'est vraiment un joueur de 20-30 minutes. Il l'a montré aussi ce soir. C'est vrai qu'il est plus décisif. Il est plus percutant quand il rentre 20-30 minutes. que lorsqu'on le voit tout un match de 90 minutes. Ou de 80 minutes après lorsqu'il est remplacé. Voilà Rodrigo j'ai aimé. J'ai aimé Eden Hazard. J'ai aimé Kamavinga. J'ai aimé Karim Benzema. Vinicius Junior qui a tout donné comme d'habitude. Ça on ne peut pas lui enlever. Même si devant le but. Malheureusement ça pêche encore. Ça manque. Ça manque. Ça manque. Mais voilà. Cette équipe elle a de la volonté. Cette équipe elle est portée vers l'avant. Je ne m'ennuie pas. Je ne me fais pas chier en parlant poliment. Comme l'an dernier. Comme la saison dernière. Peut-être que voilà. Il manque 2-3 réglages encore. Mais moi je persiste. Je suis optimiste. Les madridistas. C'est rare de ma part. Mais là vraiment je suis optimiste. J'ai aimé ce que j'ai vu ce soir. À la Madrid Inadamas. Dans toutes les circonstances. À la Madrid. On se retrouve nous. Dès ce week-end. Pour une nouvelle journée de Liga. Il faut penser à autre chose. Ne vous inquiétez pas. On va faire le taf. Et puis à nous maintenant. De travailler à Carlo Ancelotti. De parler avec son staff. Avec ses joueurs. Pour rectifier les petites erreurs. C'est comme ça. On a eu un braquage de chez Rifti Raspol. Bravo à eux. Il ne faut pas non plus dire que c'est qu'un exploit. Ils ont taffé pour ça. Ils sont récompensés. À la Madrid Inadamas. Je me répète. Et puis on se retrouve dès vendredi. Ciao les madridistas.